Vous allez passer l'examen du code de la route. Vous allez être testé sur une série de 40 questions. Pour valider votre code de la route, il faut faire un résultat minimum de 35 sur 40. Pour chaque question, il peut y avoir une ou plusieurs bonnes réponses. Mais il y a toujours au moins une réponse fausse. Pour répondre aux questions, n'oubliez pas que dans la majorité des cas, vous êtes le conducteur de la voiture de tourisme, d'où les photos ont été prises. Votre vitesse est toujours nettement supérieure à celle du ou des véhicules que vous voulez dépasser. Sauf indication contraire, vous êtes titulaire du permis de conduire de la catégorie B, mais en dehors de la période probatoire. Sauf indication contraire, vous circulez proche de la vitesse maximale autorisée. Après la lecture des propositions, vous avez 20 secondes pour répondre. Donc, prenez votre temps. Vous êtes prêts ? Nous commençons. Question 1 Le rôle de l'huile moteur est de réduire les frottements mécaniques ? Oui, réponse A Non, réponse B De nettoyer le moteur ? Oui, réponse C Non, réponse D Question 2 Je viens de souffler dans cette E-T-Lotest Je peux conduire ? Oui, réponse A Non, réponse B Non, réponse B Question 3 J'ai la place pour m'engager ? Oui, réponse A Non, réponse B J'actionne mon clignotant gauche ? Oui, réponse C Non, réponse D Oui, réponse B Question 4 Avant de tourner à gauche, je cède le passage à ce véhicule de police Oui, réponse B Non, réponse B Question 5 Question 5 Dans cette situation, le régulateur de vitesse est conseillé ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je consulte un professionnel. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question 8. Je circule dans une zone de rencontre. La vitesse est limitée A. 10 km heure. Réponse A. 20 km heure. Réponse B. 30 km heure. Réponse C. Réponse C. Question 9. Le régulateur de vitesse permet de maintenir une allure constante. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Permet d'économiser du carburant. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question 10. La conduite supervisée est accessible à partir de 15 ans. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Question 13 Une bonne position des mains sur le volant permet d'accéder facilement aux commandes ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Permet d'être rapide et efficace en cas d'imprévu ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question 14. Toutes les boîtes de vitesse ont la même grille ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Question 15. Circulant à 80 km heure, je klaxonne. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Question 16. Faire le tour de sa voiture avant de partir permet de contrôler visuellement l'état des pneumatiques ? Réponse A. Le niveau d'huile ? Réponse B. L'état des vitres ? Réponse C. Question 17. Je peux continuer tout droit ? Réponse A. Je peux tourner à droite ? Réponse B. Je peux tourner à gauche ? Réponse C. Je dois m'arrêter ? Réponse D. Question 18. Je circule à 50 km heure, j'adopte un bon comportement ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ralentis ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question 19. Les conducteurs novices sont impliqués dans environ... 25% des accidents corporels ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Question 20. Nous sommes 3 dans le véhicule. Ce voyant vient de s'allumer. Je m'arrête immédiatement à droite ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Question 21. Cette étiquette explique les conditions d'installation d'un siège bébé à l'avant ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À l'arrière ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question 22. Avant de quitter mon véhicule, je vérifie l'état des vitres ? Réponse A. La fermeture des portières ? Réponse B. Le serrage du frein à main ? Réponse C. Question 23. La nuit, sur un trajet de 400 km sur autoroute, un conducteur en conduisant dort en moyenne ? 30 secondes ? Réponse A. Une minute ? Réponse B. Six minutes ? Réponse C. Question 24. Mettre au point mort avant l'arrêt permet d'économiser du carburant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Question 25. Je facilite le passage aux trois roues ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. En marche normal, je suis bien placé. En marche normal, je suis bien placé. Réponse B. ma distance de sécurité ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Réponse A. 15. Réponse B. 18. Réponse C. Question 29. Je suis bien placé pour tourner à gauche ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'actionne mon clignotant gauche ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question 30. Le danger le plus important se situe dans la zone A. Réponse A. Zone B. Réponse B. Zone C. Réponse C. Question 31. Je peux conduire une voiture à boîte de vitesse manuelle dans la situation 1. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Dans la situation 2. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question 32. Les feux d'un véhicule permettent de voir et d'être vu ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Permettent de communiquer avec les autres usagers ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question 33. Ce véhicule est équipé de l'aide active au stationnement. Le conducteur doit contrôler ? Réponse A. Le volant ? Réponse B. L'allure du véhicule ? Réponse C. Les rétroviseurs ? Réponse D. Question 34. Je circule à 80 km heure. Pour économiser du carburant, je lâche immédiatement l'accélérateur ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Question 35. J'ai la priorité de passage ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je place le pied au-dessus du frein ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Réponse D. Question 36. Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour les passagers arrière de moins de 18 ans ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De plus de 18 ans ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question 37. Je peux rester dans cette voie tant que je roule à la vitesse maximale autorisée ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Question 38. Je peux circuler en feu de position seul ? Réponse A. Feu de croisement ? Réponse B. Feu de route ? Réponse C. Sans feu ? Réponse D. Réponse D. Question 39. Avec la vitesse, le champ visuel rétrécit ? Réponse A. augmente ? Réponse B. Réponse B. A 100 km heure, il est de ? 50 degrés ? Réponse C. 100 degrés ? Réponse D. Réponse D. Question 40. Pour dépasser ce poids lourd, je passe immédiatement dans la voie de gauche ? Réponse A. Je me rapproche davantage du poids lourd et dépasse ? Réponse B. Alors l'huile dans un moteur, à quoi ça sert ? Alors l'huile dans un moteur, à quoi ça sert ? Il y a un moteur qui se frotte, entre guillemets, et qui vont très vite en se frottant. Donc l'huile moteur, ça permet de se glisser entre ces pièces et de réduire fortement les frottements mécaniques, pour que les pièces glissent entre elles, plutôt que de se frotter. Donc oui, ça permet de réduire les frottements mécaniques, et en même temps, bien sûr, ça nettoie le moteur des impuretés. Donc bonne réponse A et C. Alors, un éthylothèse, comment ça fonctionne ? Donc on souffle dans un ballon, et ensuite on branche un testeur, et en appuyant sur ce ballon, l'air va circuler dans ce testeur. Et suivant, si on a consommé de l'alcool ou pas, ce testeur va changer ou non de couleur. Donc on a ce petit mode d'emploi qui est situé ici. Donc vous voyez, c'est suivant la couleur du testeur. Donc si c'est orange, il n'y a pas d'alcool, et ensuite si ça varie au vert, c'est qu'il y a un taux d'alcool. Donc notre testeur à nous est entièrement orange, donc on a au consommé pas d'alcool. Donc bien sûr, on peut conduire, puisque le testeur nous stipule qu'il n'y a pas d'alcool. Donc je peux conduire, oui, réponse A. Donc ici, nous avons un véhicule qui est stationné à l'arrêt. Donc forcément, pour continuer son chemin, il va falloir le contourner. Par contre, donc, on a un véhicule qui arrive en face de nous. Dans ce cas-là, c'est quelle règle de priorité ? Donc c'est celui qui rencontre l'obstacle, qui doit céder le passage. Donc l'obstacle ici, c'est forcément ce véhicule. Il est de mon côté, donc forcément, je dois céder le passage à ce véhicule. Alors céder le passage, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas forcément dire on s'arrête. Ça veut dire surtout ne pas gêner ce véhicule. Il ne faut pas qu'à cause de nous, il soit obligé de ralentir. Donc là, est-ce qu'on a la place de passer ? Donc quand on prend l'allongeur de ce véhicule, voilà, et éventuellement, si on reporte l'allongeur de ce véhicule, on peut s'apercevoir que le croisement avec cette camionnette va être très compliqué au niveau largeur. Donc j'ai la place de m'engager, donc non, ça va être compliqué. Donc réponse B. Alors malgré que je ne m'engage pas tout de suite, je vais quand même actionner mon clignotant gauche pour prévenir surtout ceux qui sont derrière moi que je vais m'écarter, puisqu'il y a un obstacle. Donc même si je ne m'engage pas tout de suite, j'actionne quand même mon clignotant gauche. Donc bonne réponse B et C. Alors si nous arrivons à une intersection, donc là, on nous stipule dans la question qu'on va tourner sur la gauche. Alors est-ce que je cède le passage à ce véhicule ou pas ? Donc ce véhicule de police, surtout voilà la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il est en intervention ou pas ? Donc ces gyrophares ne sont pas allumés, on n'entend pas la sirène, donc il n'est pas en intervention. Donc c'est un véhicule normal, il doit appliquer les règles de priorité normales, propres à tout le monde. Donc pour tourner à gauche, est-ce que je cède le passage à gauche ? Donc non, là la seule contrainte pour tourner à gauche, c'est de céder le passage à ceux qui arrivent, soit à droite ou soit face à nous. Mais on ne cède pas le passage à gauche. On cède le passage à gauche uniquement quand on rencontre soit un stop, soit un céder le passage. Donc par contre, si ce véhicule serait en intervention, là il serait prioritaire, il faudrait le laisser passer, mais ce qui n'est pas le cas. Donc je cède le passage à ce véhicule de police, non. Réponse B. Alors le régulateur de vitesse, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un système électronique, qui va faire que la voiture, une fois qu'on l'a enclenché, le véhicule donc va circuler à la vitesse programmée. Donc par exemple, si j'installe 90 au régulateur de vitesse, mon véhicule va circuler tout seul, sans accélérer, il va circuler à 90 km heure. Alors forcément, ce système est idéal quand on sait qu'on va rester longtemps à la même allure. Alors dans cette situation, on aperçoit qu'on a une circulation où il y a beaucoup de monde, et on sait très bien que quand il y a beaucoup de monde, les véhicules qu'on suit sont susceptibles forcément de ralentir, d'accélérer, etc. Donc l'utilisation du régulateur de vitesse est plutôt déconseillée dans cette situation. C'est plutôt quand la circulation est fluide, il n'y a personne devant nous. Donc dans cette situation, il n'est pas conseillé. Réponse B. Alors il y a une règle d'or, quand on est fatigué, il faut tout de suite s'arrêter. On ne peut pas lutter contre la fatigue. On s'arrête. Même si c'est quelques minutes, malheureusement, quelques minutes, deux, trois minutes, ça peut suffire pour malheureusement s'endormir, et forcément avoir un accident. Donc dès qu'on est fatigué, on s'arrête. Il faut mieux perdre quelques minutes, se reposer un petit quart d'heure. On perd un quart d'heure, il faut mieux perdre un quart d'heure forcément que de causer un accident. Donc non, je ne peux pas conduire encore quelques minutes. Il faut s'arrêter. Réponse B. Alors le liquide de frein, à quoi ça sert sur un véhicule ? Donc c'est ce qui relie la pédale de frein au niveau du système de freinage, ce qu'on appelle les plaquettes. Donc voilà, sur un vélo par exemple, qu'est-ce qui relie la commande des freins au frein ? C'est le câble du frein. Donc voilà, on peut comparer ça avec le liquide de frein sur une voiture. Donc forcément par exemple sur un vélo, si vous coupez le frein, est-ce que vous avez toujours une liaison entre la commande des freins et vos freins ? Donc non. Donc c'est pareil au niveau d'un véhicule, donc de voiture, si on n'a plus de liquide entre la pédale de frein et les freins, je ne peux plus, j'ai beau appuyer sur ma pédale, je ne peux pas actionner mes freins. Donc forcément, ça c'est très dangereux. Et généralement, pourquoi on n'a plus de liquide, c'est qu'il y a sûrement une fuite. Il n'y a que cette cause-là. Alors du coup, est-ce que remplir le niveau sera suffisant ? Donc si je rajoute du liquide, forcément mon niveau va augmenter. Mais le problème, dès que je vais freiner, je vais appuyer sur mes freins, je vais mettre plus de pression dans les tuyaux, et le liquide risque de repartir au niveau de la fuite. Et je risque après 2-3 freinages, de me retrouver sans liquide de frein. Et forcément plus de frein. Donc non, il ne suffit pas de le remplir, puisque généralement, quand je vous dis, si on perd du liquide, c'est qu'il y a forcément une fuite. Donc il faut plutôt forcément réparer la fuite. Et ça, il n'y a qu'un professionnel qui peut le faire. Il ne faut pas lésiner là-dessus. Le circuit de freinage, c'est vraiment très 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 important. sur une voiture. Donc, bonne réponse, B et C. Alors, dans une zone de rencontre, donc ça, il faut le savoir par cœur, la vitesse est limitée à 20 km heure. Donc forcément, on peut rouler moins vite, mais là, on parle de la vitesse limitée, 20 km heure. 30 km heure, c'est dans les zones limitées, les zones 30. Donc, bonne réponse, B. Alors, le régulateur de vitesse, donc, on l'a vu tout à l'heure, donc, ça permet de maintenir une allure constante. Par exemple, ici, j'ai programmé 130 km heure. Dès que j'enclenche le régulateur, la voiture, sans que j'ai besoin d'accélérer, va toute seule rester à 130 km heure. Donc, oui, ça permet de maintenir toujours la même allure, une allure constante. Donc, oui. Est-ce que ça permet d'économiser du carburant ? Alors, qu'est-ce qui fait consommer beaucoup de carburant quand on circule ? C'est le fait de toujours changer d'allure, c'est-à-dire d'accélérer, de ralentir, d'accélérer, etc. Alors forcément, pendant que je vais ralentir, je vais économiser du carburant, mais le fait de réaccélérer pour reprendre la même allure, c'est ça qui fait consommer. Donc, quand on a vraiment une vitesse constante, bien sûr, on économise du carburant par rapport à quelqu'un qui va accélérer, ralentir, etc. Donc, oui, c'est pour ça qu'on utilise au maximum le régulateur. Ça permet aussi d'économiser du carburant. Donc, bonne réponse, A et C. Alors, attention, donc là, on nous parle de la conduite supervisée. Donc déjà, il ne faut pas confondre la conduite supervisée avec la conduite accompagnée. C'est deux choses différentes. Donc, la conduite accompagnée, c'est à partir de 15 ans. Et à partir de 15 ans, on passe le code, on passe la conduite en auto-école, et après, on part en conduite accompagnée pour passer ensuite le permis, soit 17 ans et demi ou à 18 ans. La conduite supervisée, donc, c'est une conduite, on va dire, en parallèle de l'auto-école. Et ça, ça se fait en formation traditionnelle et c'est à partir de 18 ans. Donc, en parallèle de l'auto-école, à condition d'avoir les 20 heures de conduite, on peut partir en conduite supervisée. Donc, c'est un peu la même chose que la conduite accompagnée, mais c'est à partir de 18 ans et c'est en parallèle, éventuellement, de l'auto-école. Donc, conduite supervisée, à partir de 18 ans, pas de 15 ans. Donc, bonne réponse, B. Alors, je dis toujours, donc, attention de ne pas confondre la distance d'arrêt avec la distance de sécurité, car le calcul n'est pas le même. Donc, là, on demande combien de temps le véhicule va mettre à s'arrêter. Donc, pour calculer la distance d'arrêt par rapport à une vitesse, une allure, donc, on va prendre le chiffre des dizaines de la vitesse. Donc, à 50 km heure, c'est 5 et on va le multiplier par lui-même. Donc, 5 fois 5, ça fait 25 mètres. Donc, calcul la distance d'arrêt, on prend le chiffre des dizaines de la vitesse et on va multiplier par lui-même. Donc, bonne réponse, B. Alors, cet emplacement, donc, c'est réservé, donc, aux personnes à mobilité réduite. et pour avoir le droit de s'arrêter ou de stationner sur cet emplacement, donc, il faut avoir la petite carte, donc, pour avoir l'autorisation. Donc, même si mon passager a sa jambe dans le plâtre, donc, il n'est pas considéré comme personne à mobilité réduite. Donc, je ne suis pas autorisé à m'arrêter ni à stationner sur cet emplacement. Donc, non. Bonne réponse, B. Alors, bien sûr, il faut avoir une bonne position des mains sur le volant. Donc, la position idéale, c'est soit 10h10, comme fait la personne sur cette photo, ou éventuellement 9h15, un petit peu plus bas. Mais, généralement, on adopte plus la position 10h10 sur le volant. Donc, ça permet, bien sûr, d'accéder plus facilement aux commandes, donc, que ce soit les clignotants, les feux, les essu-glaces. Donc, normalement, du bout des doigts, on accède aux commandes. Si je mets ma main en haut du volant, je ne vais pas pouvoir accéder aux commandes qui sont sur le côté. Et permet d'être plus efficace et plus rapide, bien sûr, en cas d'imprévu. Bien sûr, ce qui est logique. Donc, bonne réponse, A et C. Donc, non, toutes les boîtes de vitesse n'ont pas la même grille. C'est pour ça que sur chaque boîte de vitesse, chaque levier de vitesse, on a la grille qui est représentée pour savoir comment utiliser ce levier. Parce que toutes les voitures n'ont pas 6 vitesses et la marche arrière n'est pas forcément toujours placée ici. Des fois, elle remplace justement la 6ème. Donc, non, toutes les boîtes de vitesse n'ont pas la même grille de vitesse. Donc, B. Donc là, j'arrive à une intersection et puis apparemment, un véhicule a un petit peu tardé son insertion. Donc, forcément, c'est un petit peu dangereux. Mais dans ce cas présent, qu'est-ce que j'ai juste à faire ? Donc, à ralentir et éventuellement faire un petit écart sur la droite pour passer le plus loin possible de ce véhicule. Donc, le klaxon, on l'utilise vraiment en cas de danger immédiat. C'est-à-dire que on ne peut pas éviter le danger autrement qu'avec le klaxon. Donc là, on peut l'éviter, le danger, on ralentit, on serre à droite. Donc, il n'y a pas besoin de klaxonner. Ça pourrait donc affoler ce conducteur plutôt qu'autre chose. Donc, le klaxon, c'est vraiment en cas de nécessité absolue. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc, bonne réponse. B. Alors, attention à cette question. Donc, je vous dis toujours, des fois, la réponse est dans la question. Donc, il faut bien les lire. Donc, permet de contrôler visuellement. Donc, visuellement, c'est-à-dire uniquement avec les yeux. Donc, si on fait le tour de la voiture, est-ce que je peux contrôler avec mes yeux l'état des pneumatiques ? Donc, oui, il suffit de se pencher et je peux contrôler donc déjà le flanc s'il n'y a pas de déchirure et visuellement, je peux regarder la hauteur des rainures pour savoir si mon pneu est en bon état ou pas. Donc, ça, oui, on peut le faire avec les yeux. Le niveau d'huile, donc, si on fait juste le tour de la voiture comme ça, on ne peut pas le faire juste en regardant vérifier le niveau d'huile. Pour vérifier le niveau d'huile, il faut soulever le capot et vérifier avec une manipulation. Donc, juste avec les yeux, non, juste visuellement, on ne peut pas le niveau d'huile. L'état des vitres, donc, bien sûr, juste un regard, la propreté, l'état, s'il y a des fissures, des impacts, ça, on peut le voir visuellement. Donc, bonne réponse, A et C. Donc, ici, nous arrivons à une intersection. Donc, qu'est-ce qui se passe par contre au milieu de cette intersection ? Donc, on a un agent. Qu'est-ce que font généralement les agents qui sont en plein milieu d'une intersection ? Ils sont là pour faire la circulation. Donc, ils vont dire à certains de passer et à d'autres de ne pas passer. Donc, suivant leur position, voilà, c'est ça qui va nous dire si on peut passer ou pas. Donc, ce qu'il faut savoir, si l'agent est de profil, donc, on a le droit de passer comme un feu vert, c'est-à-dire si ses bras sont tournés vers nous, de profil, donc là, on peut passer comme un feu vert. Par contre, s'il est de face ou dos à nous, comme sur la photo, là, on considère ça comme un feu rouge. On ne doit pas passer. Donc, comme là, il est dos à nous, que ce soit le véhicule qui arrive en face ou moi, on doit s'arrêter. Vous voyez, avec ses bras, il barre vraiment notre passage. Par contre, ce véhicule noir, lui, il va trouver l'agent de profil par rapport à lui. Donc, lui, il va pouvoir s'engager. Il peut bien aller sur sa droite comme aller tout droit, comme contourner et tourner à gauche. Mais nous, on le trouve de dos, donc on doit s'arrêter. On ne peut même pas tourner à droite. Donc, ça, c'est considéré comme un feu rouge. Donc, réponse D. Donc, ici, nous arrivons à une zone de travaux. On le voit, donc, on a un chantier ici avec des barrières. Et le passage, donc, est quand même assez étroit, mais surtout, on a des ouvriers, voilà, qui sont en train de travailler. Donc, je circule à 50 km heure, donc c'est un peu élevé, surtout on est en ville, on a la vitesse maximale qui est autorisée, certes, mais on a un danger. On a des dangers, donc on a un chantier, on a cet ouvrier, on peut avoir aussi d'autres ouvriers qui passent n'importe où. Donc, on n'a pas le bon comportement si on continue à 50 km heure. Donc, je n'ai pas le bon comportement, réponse B, et bien sûr, je vais ralentir. Donc, bonne réponse, B et C. Alors ça, c'est des statistiques, donc il faut le savoir à peu près par cœur ou éventuellement par déduction. Donc là, attention, on parle des accidents corporels, c'est-à-dire, c'est les blessés. On ne parle pas des accidents mortels, mais oui, environ 25% des accidents corporels, c'est les conducteurs novices qui sont impliqués. Donc, bonne réponse, A. Alors, ce voyant, qu'est-ce qu'il annonce ? Il annonce donc qu'une ceinture n'est pas attachée. donc ça peut être la mienne, comme ça peut être la ceinture forcément de mes passagers. Donc, nous sommes trois dans la voiture, donc ça peut être le passager qui se trouve sur les places arrières. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, même si on ne saurait pas ce que veut dire ce voyant, c'est que, dès l'instant où il y a un voyant rouge qui s'allume, bien sûr, il faut s'arrêter. Un voyant de couleur rouge s'annonce un danger. Et là, le danger, donc forcément, si quelqu'un n'est pas attaché, c'est si il y a un gros freinage ou un accident, cette personne, forcément, risque d'être éjectée. Donc, bien sûr, comme c'est un danger, je m'arrête sur le petit emplacement à droite et je demande à la personne de se réattacher. Donc, bonne réponse, A. Oui, on s'arrête immédiatement. Alors, comme on peut voir sur ce dessin, donc, oui, on a bien les conditions d'installation d'un siège bébé, ici. Donc, par contre, c'est sur les places avant par rapport à l'utilisation de l'airbag ou pas. Donc, ça stipule que si jamais on met un enfant dos à la route, envoyé face au siège, donc, bien sûr, il faut déconnecter l'airbag, le mettre sur la position off. Sinon, en cas d'accédance, si l'airbag se déclenche, il y a vraiment danger. Donc, oui, sur le siège à l'avant, par contre, sur le siège à l'arrière, donc, non, cette étiquette n'explique pas comment installer un siège bébé à l'arrière. Donc, bonne réponse, A et D. C'est que pour les places avant. avant de quitter mon véhicule, avant de partir, donc, est-ce que je vérifie l'état des vitres ? Pas besoin, même s'il est vite, tout d'un coup, je ne sais pas pour quelles raisons sont sales, on s'en fiche parce qu'on quitte le véhicule, donc, il n'y a pas besoin de vérifier l'état des vitres. Ça, c'est plutôt avant de partir, de prendre son véhicule, il faut vérifier si on a une bonne visibilité. Mais pour partir, pour quitter son véhicule, non. Bien sûr, je vais vérifier la bonne fermeture des portières, donc, il faut s'assurer forcément de bien verrouiller son véhicule pour ne pas se faire voler des objets et éventuellement aussi se faire voler sa voiture. Il est important, bien sûr, de vérifier le serrage du frein à main. Je vous rappelle, le frein à main, donc, c'est ce qu'on appelle aussi le frein de parking. Donc, quand on le serre, ça bloque les roues arrière et ça permet au véhicule de ne pas bouger, notamment, lorsqu'on est en pente. Mais même sur du plat, il faut serrer le frein à main. On ne sait jamais un coup de vent, etc. peut, tout d'un coup, faire avancer, ou reculer un petit peu le véhicule. Donc, ça peut être embêtant. Donc, bonne réponse, B et C. Alors, ici, il faut bien comprendre la question. Donc, on ne demande pas d'affilée combien de temps dort un conducteur. Forcément, si le conducteur dort même 30 secondes, généralement, il a un accident. On ne peut pas fermer les yeux et rouler pendant 30 secondes. C'est beaucoup trop long. Le véhicule, si on ferme les yeux, c'est obligé. Soit il va dévier à gauche ou à droite et malheureusement, on a un accident. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est, donc la nuit aussi, quand on est fatigué, donc, qu'est-ce qui se passe ? Nos yeux, donc, se ferment, comme, donc, on clignote les yeux, comme, comme dans pleine journée, sauf que le clignotement va durer beaucoup plus longtemps. donc, en ferme, en fait, les yeux se ferment assez longtemps et se rouvrent après, mais c'est des microsecondes ou même des fois des secondes. Et tout ça, mis bout à bout, donc, sur un trajet de 400 kilomètres, ce qui, environ, donc, sur autoroute, correspond à 3 heures, 3 heures et demie, donc, toutes ces petites secondes ou ces microsecondes où les yeux sont fermés, au total, ça peut arriver à 6 minutes, ce qui est quand même énorme. Donc, voilà, j'insiste bien, c'est pas 6 minutes d'affilée, mais c'est toutes les microsecondes ou secondes que les yeux restent fermés, si on met ça bout à bout, ça peut atteindre environ, donc, 6 minutes. Mais là, on parle vraiment sur un long trajet de 3 heures, 3 heures et demie, et la nuit, si vraiment, on est assez fatigué, ce qui peut forcément faire peur quand même. Donc, bonne réponse, c'est ici. Alors, le point mort, qu'est-ce que c'est ? Donc, ce qu'on appelle le point mort, c'est que lorsqu'on n'a aucune vitesse d'enclencher. Alors, ça veut dire, donc, en fait, quand on est au point mort, c'est que le moteur n'est plus relié directement aux roues. Donc, c'est comme si on était en roue libre, comme si on appuyait éventuellement sur la pédale d'embrayage. Alors, durant ce temps-là, si on est au point mort, notre moteur, lui, par contre, il tourne toujours, il ne s'arrête pas. Du coup, qu'est-ce qui fait tourner le moteur ? Donc, dans ce cas-là, qu'on est au ralenti, qu'on est au point mort, à l'arrêt, c'est toujours l'essence qui va faire tourner le moteur. Par contre, si je roule et j'arrête d'accélérer mon moteur, si j'appuie sur aucune pédale, si j'ai toujours une vitesse d'enclencher, mon moteur est relié aux roues. Donc là, qu'est-ce qui va entraîner le moteur ? Ce n'est plus l'essence, mais c'est les roues qui vont entraîner le moteur. Du coup, si j'arrête d'accélérer, il n'y a aucune goutte d'essence qui arrive dans le moteur et ça permet justement d'économiser du carburant. On économise du carburant juste en lâchant l'accélérateur. Et par elle-même, avec ce qu'on appelle le frein moteur, la voiture va tranquillement ralentir. Alors forcément, il faudra freiner un petit peu, mais on va économiser donc beaucoup plus de carburant juste en lâchant l'accélérateur, puisque là, c'est les roues qui vont entraîner le moteur, ce n'est pas le carburant, que si on met au point mort ou si on appuie sur l'embrayage, le moteur, il faut bien qu'il tourne quand même tout seul. Donc, on a du carburant un minimum qui arrive dans le moteur. Donc, mettre au point mort, non, ça ne permet pas d'économiser du carburant et c'est même très dangereux parce que le fait de mettre au point mort, on appuie justement ce moteur qui ralentit la voiture, ce frein moteur. Donc, c'est très dangereux. On va arriver assez vite et en plus, on va être obligé d'appuyer beaucoup plus fort sur les freins. Donc, on va user beaucoup plus les freins. Donc, c'est anti-économique. C'est vraiment le contraire et c'est même très dangereux. Donc, bonne réponse B. Donc, on voit dans notre rétro extérieur gauche qu'un véhicule à trois roues. Donc, ça, c'est nouveau. Donc, deux roues à l'avant et une roue à l'arrière. Donc, c'est considéré un petit peu comme une moto. Donc, ces véhicules, dans certains départements, ont le droit lors d'un embouteillage à remonter en double fil, c'est-à-dire entre les véhicules comme fait éventuellement aussi ces deux roues. Donc, ils ont le droit. Donc, bien sûr, il faut leur faciliter le passage. Donc, c'est-à-dire on va serrer un petit peu plus sur notre droite pour faciliter le passage de ce trois roues. Donc, bonne réponse A. Alors, on se dirige en direction de Nancy. Donc, déjà, il faut regarder sur les panneaux où ça se situe. Donc, Nancy, c'est inscrit ici. Et pour aller à Nancy, donc, il faut prendre l'autoroute A4 et on a trois voies de circulation. Donc, c'est les voies qui sont en dessous des flèches. Donc, on a une première voie ici, une deuxième voie et une troisième voie. Alors, on s'est stipulé dans la question qu'on est en marche normale, c'est-à-dire qu'on dépasse aucun véhicule. Donc, le col de la route signale que lorsqu'on est en marche normale, il faut toujours rouler le plus à droite possible. c'est-à-dire si on a trois voies disponibles, il faut prendre en marche normale la voie la plus à droite. Là, moi, je suis situé sur la voie du milieu, du coup, je suis mal positionné. Alors, c'est vrai que si je reste ici, je vais bien me diriger en direction de Nancy, mais pour utiliser la voie du milieu et la voie de gauche, il faut effectuer un dépassement. donc là, en marche normale, il faut toujours rouler le plus à droite possible. Donc, bonne réponse, B. Alors, c'est vrai que dans cette situation, donc, par rapport à ce camion, on ne voit pas ce qui se passe forcément devant lui. Donc, on pourrait avoir un véhicule, voilà, on ne sait pas ce qu'on pourrait avoir, un animal qui traverse, etc. Donc, qu'est-ce que pourrait faire tout d'un coup ce camion ? Il pourrait, pour une raison ou pour une autre, se mettre tout d'un coup à freiner très fort. du coup, forcément, on n'anticipe pas ce qui se passe devant nous. C'est vrai qu'on a un véhicule, généralement une voiture, à travers la vitre, on peut voir ce qui se passe devant ou sur les côtés. Voilà, comme le véhicule est moins volumineux, on peut anticiper voir ce qui se passe devant. Par rapport à un poids lourd, forcément, là, on ne voit pas du tout ce qui se passe devant. Donc, on n'anticipe pas forcément un ralentissement. Donc, de ce fait, il faut forcément augmenter la distance de sécurité pour prévenir d'un ralentissement de ce camion. Donc, cela m'impose à augmenter ma distance de sécurité ? Oui. Bonne réponse. A. Alors, le numéro à composer, donc, tout ce qui est 15, 18, 17, tout ça, c'est valable uniquement sur le territoire français. Donc, si on est dans un pays européen, mieux autrement forcément que la France, ce sera uniquement le 112. On ne pourra pas composer le 15 ni le 18. Donc, si on est à l'étranger, toujours dans l'Union européenne, ce sera le numéro 112 à composer pour appeler les secours. donc, bonne réponse. A. Alors, ici, je suis placé dans cette voie. Donc, la question, est-ce qu'on est bien placé pour tourner à gauche ? Donc, la règle du code de la route, pour tourner à gauche, il faut se placer le plus à gauche possible. Donc, on devine sur notre gauche une voie de circulation. Donc, cette voie est faite forcément pour ensuite tourner sur la gauche. Donc, moi, je suis dans cette voie qui est plus destinée comme on le voit avec ses pointillères qui est plus destinée à aller tout droit ou éventuellement tourner à droite. Donc, là, je suis mal positionné. Il aura fallu me trouver dans la voie à gauche. Donc, comme je suis mal positionné, est-ce que je tourne à gauche ? Donc, non. Le code de la route aussi indique qu'il faut toujours anticiper ces changements de direction. Donc, s'il y a une voie de stockage à prendre, il faut la prendre toujours dès son début. si jamais on n'a pas mal anticipé, il est interdit de reprendre. C'est même très dangereux si on a un véhicule qui est déjà sur la gauche. Donc là, on n'a pas le choix. Soit on continue notre trajet tout droit ou alors on tourne à droite. Donc, même si on doit prendre cette direction, ce n'est pas grave. On fait demi-tour plus loin pour ensuite reprendre la bonne direction. Mais surtout pas changer de direction comme ça au dernier moment. donc comme je suis mal placé, donc déjà réponse B, je ne tourne pas à gauche donc je ne mets pas le clignotant. Donc, bonne réponse B et D. Alors, attention à la question, on nous demande le danger le plus important. Le danger le plus important, donc c'est au singulier, donc on attend une bonne réponse. C'est tout. On ne demande pas où se trouvent les dangers les plus importants. Donc déjà, si jamais vous avez mis plusieurs réponses, c'est forcément faux. On nous demande de choisir parmi les trois. Alors, par exemple, si on choisit la zone A, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger dans les autres zones. Mais on nous demande le danger où est-il le plus important. Alors, décortiquons un petit peu la situation. Donc ici, nous arrivons à une intersection gérée par des feux tricolores. Le feu se trouve au vert. Alors, dans la zone B, déjà devant nous, qu'est-ce qui se passe ? Donc on a un véhicule qui a l'air de changer de voie. Est-ce que c'est très dangereux par rapport à nous ? Il n'y a pas de souci pour l'instant. Dans la zone A, donc on a un véhicule qui est en train d'effectuer un dépassement. Moi, pour l'instant, je continue tout droit. On a bien deux voies de circulation. Pas forcément de gros danger par rapport à ce véhicule qui nous dépasse. Dans la zone C, on a un véhicule qui nous suit juste derrière nous. Donc là, le problème, c'est qu'on a un feu vert, mais est-ce qu'on est sûr à 100% que ce feu va rester au vert ? Donc non. À tout moment, il peut passer à l'orange. Si ça passe à l'orange, la règle, on doit s'arrêter. Mais on doit s'arrêter en toute sécurité. Donc là, forcément, il va falloir gérer suivant la distance, gérer le véhicule qui est derrière nous. Si jamais il passe à l'orange, est-ce que je freine très fort ? Est-ce que j'ai le temps de m'arrêter ? Et surtout, voilà, gérer ce véhicule qui se trouve derrière pour ne pas freiner trop fort et le surprendre et risquer un accident par rapport à ce véhicule qui nous percute par l'arrière. Donc si vraiment il faudrait que je freine très fort, voilà, il faut vérifier la distance de ce véhicule. Donc le danger le plus important se situe ici dans la zone C au cas où le feu passe à l'orange. Donc bonne réponse, C. Alors ici, donc dans la situation numéro 1, donc on a une jambe dans le plâtre. Donc c'est la jambe droite. Alors, est-ce qu'on peut conduire une voiture à boîte de vitesse manuelle ? Donc dans la situation numéro 1, donc non, puisque le pied droit va servir à quoi ? Va servir à freiner et à accélérer. Donc là, si mon pied là est indisponible, donc je ne pourrais ni freiner ni accélérer. Donc non dans la situation numéro 1. Situation numéro 2, donc là, c'est le pied gauche qui est dans le plâtre. Donc le pied gauche dans une voiture à boîte de vitesse manuelle va servir à appuyer sur l'embrayage pour changer de vitesse et on appuie aussi sur l'embrayage où on le remonte soit pour démarrer soit pour s'arrêter. Donc dans une boîte de vitesse manuelle, on a besoin aussi du pied gauche. Donc même dans la situation numéro 2, je ne peux pas conduire une voiture à boîte de vitesse manuelle. il faut que les deux pieds soient disponibles. Donc bonne réponse B et D. Alors la question donc les feux d'un véhicule. Donc les feux c'est en général, ce n'est pas uniquement les feux qui sont enlumés sur ce véhicule, c'est-à-dire les feux stop. Donc les feux c'est en général c'est les feux arrière comme les feux avant. Donc est-ce que ça ils permettent de voir ? Donc oui, surtout les feux avant. Donc les feux de croisement, les feux de route permettent de mieux voir forcément la nuit ou le jour en cas d'intempéries. Vraiment, mais c'est surtout la nuit. Et ça permet aussi d'être vu, bien sûr. Donc bonne réponse A. Est-ce que ça permet de communiquer avec les hôtes ? Donc oui. Donc par exemple, surtout les clignotants par exemple, si on met un clignotant par exemple sur la droite, ça va être pour signaler aux autres, pour communiquer aux autres, soit qu'on tourne à droite, soit qu'on s'arrête. Lorsqu'on freine, les feux stop s'allument. A quoi servent les feux stop ? Ce n'est pas pour nous. Nous on sait qu'on freine, mais ça stipule à ceux qui nous suivent qu'on est en train de freiner. Donc ça les prévient, on communique. Donc oui, dans les deux cas bien sûr. Donc bonne réponse à essayer. Alors l'aide active au stationnement, donc qu'est-ce que ça permet ? Ça permet de gérer tout seul, enfin la voiture va gérer toute seule la trajectoire, c'est-à-dire le volant. Donc à l'aide de capteur, la voiture va détecter la trajectoire idéale pour se garer. Alors par contre, je viens de vous dire que la voiture gère uniquement la trajectoire, le volant. Donc c'est au conducteur de vérifier forcément l'environnement, ce qui se passe autour. La voiture ne veut pas tout détecter. Elle va juste détecter, elle, pour sa trajectoire. Donc bien sûr, il va falloir vérifier les rétroviseurs et l'angle mort pour voir ce qui se passe autour de nous, qu'il n'y ait pas de piétons, d'autres véhicules qui arrivent. Et le conducteur doit aussi gérer l'allure du véhicule. Donc voilà, il y a juste la voiture qui gère toute seule le volant, la trajectoire. Donc le conducteur doit contrôler les angles morts, l'allure du véhicule et les rétroviseurs. Donc bonne réponse à ces aidés. Alors si nous circulons à 80 km heure et on voit, on aperçoit loin grâce au panneau, on arrive à un carrefour à sens giratoire. Donc pour économiser du carburant, est-ce que je lâche immédiatement l'accélérateur ? Alors ce qu'il faut savoir, dès l'instant où j'appuie justement sur cet accélérateur, je vais envoyer du carburant dans le moteur. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dès l'instant où je lâche l'accélérateur, je n'envoie plus du tout une goutte d'essence dans le moteur. Donc bien sûr, pour avoir une conduite économique, il faut essayer, dès que c'est possible, de lâcher cet accélérateur. Donc bien sûr, là dans cette situation, je vais être obligé forcément de ralentir pour ce carrefour à sens giratoire. Donc autant lâcher l'accélérateur tout de suite. Comme ça, le temps que je vais ralentir jusque là-bas, je n'ai pas besoin de redonner un petit coup d'accélérateur. Et pendant toute cette distance, je vais consommer rien du tout si je lâche l'accélérateur. Donc oui, je lâche immédiatement l'accélérateur pour économiser du carburant. Bonne réponse, A. Donc ici, nous arrivons à une intersection. Donc la question, est-ce que je suis prioritaire à cette intersection ? Donc déjà, il faut regarder si nous on rencontre une signalisation, soit un stop, soit un céder le passage. donc on n'a aucune ligne et aucun panneau. Par contre, le véhicule qui arrive à droite, lui, on voit bien qu'il rencontre un panneau stop et on voit bien la ligne de ce panneau stop. Donc forcément, on a la priorité de passage par rapport à ce véhicule ainsi qu'aux véhicules qui peuvent venir de gauche parce qu'on voit aussi une bande de stop. Donc oui, à cette intersection, j'ai la priorité de passage. Alors, on a la priorité mais attention, on n'est pas à l'abri qui accueille toujours quelqu'un qui peut nous couper forcément la priorité. Donc, ce véhicule déjà qui vient à droite, est-ce qu'on peut apercevoir la personne ? Donc non, du coup, si cette personne tourne la tête à cause de ce panneau, peut ne pas nous apercevoir et peut se dire il n'y a personne, donc je m'engage. Et on ne sait jamais, on peut avoir aussi quelqu'un qui arrive de gauche. Donc, comme il y a un petit danger forcément, je ne vais pas placer le plier au-dessus du frein au cas où ce véhicule se met à s'engager au dernier moment. Donc, bonne réponse à essayer. Alors, ça, la ceinture de sécurité, donc, elle est obligatoire pour tout le monde, que ce soit à l'avant ou à l'arrière et quel que soit l'âge. Donc, bien sûr, même pour les passagers arrière de moins de 18 ans, la ceinture de sécurité est obligatoire et pour aussi les plus de 18 ans. C'est pour tout le monde, quel que soit l'âge, quelle que soit la position dans la voiture. Donc, bonne réponse, A et C. si nous sommes soit sur une autoroute ou soit sur une voie rapide, donc, il y a trois voies de circulation, on les voit bien et on se trouve dans la voie du milieu. Donc, la règle du code de la route, c'est qu'on doit toujours rouler le plus à droite possible. Donc, on a le droit de rouler dans ces deux voies à condition d'effectuer un dépassement. Donc, ici, on voit bien qu'on ne dépasse aucun véhicule. Donc, même si on roule à la vitesse maximale autorisée, on doit toujours rouler le plus à droite possible. Donc là, je suis mal positionné, je dois me replacer dans cette voie. Après, une fois que j'aurai besoin d'effectuer un dépassement, je pourrai passer dans cette voie du milieu et éventuellement aussi dans la voie la plus à gauche. Mais là, je n'ai effectué aucun dépassement, je roule le plus à droite possible, quelle que soit mon allure. Donc, non, je ne peux pas rester dans cette voie. Réponse B. Alors, ici, il fait nuit. Est-ce qu'on peut circuler sans feu quand il fait nuit ? Non, il faut toujours allumer des feux, comme on l'a vu un petit peu tout à l'heure, pour être mieux vu et surtout aussi voir. Donc, les feux de position, dans quel cas on les utilise ? Donc, il faut deux conditions réunies. Il faut être en ville, il faut être en agglomération, il faut que la chaussée soit éclairée. Est-ce qu'on a les deux conditions ici ? Donc, on voit bien, vu le paysage, qu'on est en ville, on est en agglomération, et la chaussée et la chaussée est éclairée. Du coup, je peux utiliser les feux de position seul. Les feux de croisement, on les utilise dès que la chaussée est éclairée. Ce qui est le cas ici. Les feux de route, c'est l'inverse des feux de croisement. On utilise les feux de route uniquement quand la chaussée n'est pas éclairée et forcément en condition d'avoir personne en face. Donc, bonne réponse, A et B. Alors, le champ visuel, c'est ce qu'on voit. Il en parle du champ visuel sur lequel on est concentré. Alors, forcément, nos yeux voient toujours ce qui se passe à environ 180 degrés, mais plus on va rouler vite, plus la vitesse va augmenter, plus ce champ visuel va se rétrécir. si on parle bien du champ visuel où le cerveau va être concentré. Parce que nos yeux, forcément, voient toujours ce qui se passe, mais le cerveau ne pourra pas tout analyser à 180 degrés. Puisque, plus on roule vite, plus il y a d'éléments à prendre en compte et du coup, plus ce champ visuel va se rétrécir. Donc, avec la vitesse, le champ visuel se rétrécit. Réponse 1. Et du coup, à 100 km heure, il est de combien ? Il va être de 50 degrés. C'est-à-dire, notre cerveau va se concentrer juste sur 50 degrés par rapport à les 180 degrés de vision avec les yeux. C'est-à-dire, tout ce qui va se trouver en dehors de cette zone de 50 degrés, on ne pourra pas l'analyser, on ne pourra pas en tenir compte. donc, bonne réponse, A et C. Donc là, je vais dépasser ce poids lourd. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que je passe tout de suite dans la voie de gauche ou est-ce que je me rapproche et ensuite, je me décale à gauche ? Donc déjà, on peut un dépasser puisque dans les rétros, dans la voie de gauche, il n'y a personne derrière nous. Alors, ce qu'il faut tenir compte, même lors d'un dépassement, il faut toujours avoir de bonnes distances de sécurité. C'est-à-dire, le problème, si je me rapproche de ce camion, je ne vais plus avoir une bonne distance de sécurité. Je vous rappelle, sur voie rapide ou autoroute, il faut laisser deux grands traits de distance de sécurité. Donc là, j'ai pile poil les deux grands traits. Le problème, si j'accélère et je me rapproche du camion, je n'aurai plus une bonne distance de sécurité. Ce véhicule, il est en train de se décaler. Il n'avait pas, à un moment, une bonne distance de sécurité. Donc, si je veux dépasser ce poids lourd, c'est forcément, tout de suite, je vais m'écarter. Par contre, il faut penser aussi, lorsque je vais me rabattre, il faudra aussi avoir une bonne distance de sécurité. Ce qu'on appelle ne pas faire une queue de poisson au poids lourd. donc je passe immédiatement dans la voie de gauche pour toujours avoir une bonne distance de sécurité. Bonne réponse, A. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada